On a perdu ce match tout simplement parce qu'on avait gagné avant. On sort d'une passe de 4, maintenant de fait. Et tout le monde disait vous allez gagner. Moi je l'ai senti depuis. J'ai tenté de remobiliser mon équipe, mais quand c'est déjà dans la terre, quand c'est ancré, ça devient difficile. Vous avez vu sur le terrain, on marque contre notre camp. C'est des signes qui ne trompent pas. Et quand on veut revenir, malgré les efforts, on n'arrive pas à être ajusté. On n'arrive pas à être dangereux. Bon, maintenant, je crois qu'au niveau des positions, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est une longue clève qui arrive. Elle est peut-être la bienvenue, il va falloir réajuster, il va falloir faire des réajustements. On croyait avoir fait, mis sur pied la meilleure équipe pour gagner. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Il y a des jours comme ça où on croit bien faire, mais ça ne donne pas. Mais je crois qu'il faut rester positif. Si on n'est pas positif, on ne peut pas avancer. Alors, coach, comment vous avez trouvé cet étonnement ? Bon, là, c'est une équipe qui est venue avec un esprit revancheur. Ils sortent d'une phase difficile maintenant. Je crois qu'ils ont eu plus d'envie que nous. Ils ont été déterminés, ils ont été engagés. Ils ont marqué très tôt et ils ont défendu le but jusqu'à la fin. Moi, je crois qu'il faut leur tirer un coup de chapeau. C'est aussi ça, la compétition de haut niveau. Une défaite qui sème le doute au sein du Cameroun. Il n'y a pas de doute au sein du Cameroun. Il faut se déchamper. La compétition continue. On a crébuché, on va se relever.